Courage, guerre, tentative d'assassinat et lutte. Nous allons parler d'une jeune fille courageuse qui a reçu le prix Nobel de la paix à seulement 17 ans. Comment, pourquoi, quelle est son histoire, mais qui est-elle d'abord ? Nous allons répondre à ces questions et à beaucoup d'autres dans cette nouvelle vidéo sur Apprendre Ensemble. Alors, avant de commencer, likez, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Une jeune militante des droits de l'homme. Née au Pakistan, en égouera plus exactement le 12 juillet 1997, elle est un symbole de sa région natale, la vallée du Swat, au nord-ouest du pays. Une vallée, un secteur pris entre les feux des talibans et de l'armée. Fille de Zurdin Yousafzai, connue pour ses positions contre les talibans, Malala apparaît dès l'âge de 11 ans sur le site de la chaîne britannique de la BBC. La BBC, acronyme de British Broadcasting Corporation, est un des organismes de radiofusion britannique de services publics fondés en 1922. Elle est l'un des plus anciens radiofuseurs nationaux au monde. La BBC a été importante de l'histoire de Malala parce qu'elle a été une plateforme pour exprimer sa voix. Elle a fourni à Malala une plateforme pour partager son histoire et dénoncer les injustices dont elle était témoin dans son pays natal, le Pakistan. Elle lui a aussi offert une visibilité internationale. Grâce à la BBC, le témoignage de Malala a pu être diffusé à travers le monde, attirant l'attention de la situation des filles et des femmes en Afghanistan et au Pakistan. Voici la dernière cause de l'importance de la BBC dans l'histoire de Malala, qui est l'amplification de son message. Effectivement, la BBC a contribué à amplifier le message de Malala, faisant d'elle une figure emblématique de la lutte pour l'éducation des droits des femmes. Sur la couverture, on peut lire Malala Lusabzai et Patricia McCormick. Mais, en quoi a-t-elle été Malala ? McCormick a travaillé en étroite collaboration avec Malala pour transformer ses expériences en un récit captivant et accessible à un large public. Elle a aidé à structurer son récit et à choisir les mots « justes » et à donner vie à ses souvenirs. McCormick a adapté le récit de Malala pour le rendre compréhensible et intéressant pour les jeunes lecteurs. Elle a su trouver le juste équilibre entre les événements historiques et les émotions personnelles de Malala. McCormick a largement contribué à la prononction du livre « Moi Malala ». À son réseau et à son expérience dans le domaine de la littérature jeunesse, elle a permis au livre d'atteindre un public mondial et de devenir un best-seller. McCormick a également participé à la traduction du livre dans de nombreuses langues, permettant ainsi à des millions et des millions de personnes à travers le monde de découvrir l'histoire de Malala. En résumé, Patricia McCormick était bien plus qu'une co-auteure. Elle a été une alliée précieuse pour Malala, l'aidant à faire entendre sa voix et inspirer des millions de personnes à travers le monde. Parlons maintenant de l'importance de cette collaboration. Cette collaboration était importante puisqu'elle a amplifié l'impact du message de Malala. En transformant l'histoire de Malala en un livre, McCormick a permis à son message de toucher un public plus large que celui qu'il aurait pu atteindre seul. Rendre l'histoire de Malala accessible à tous et à toutes. Grâce à l'applaud de McCormick, le récit de Malala est devenu plus accessible, notamment pour les jeunes lecteurs. Perpétuer l'héritage de Malala Le livre « Moi Malala » est devenu un classique de littérature jeunesse et continuera à inspirer de nouvelles générations. En conclusion, la co-élaboration entre Malala Yousafzai et Patricia McCormick a été un véritable succès. Elle a permis au monde entier de connaître l'histoire d'une jeune fille courageuse. Elles a ont son réseau dans le domaine de l'activisme et des droits humains. En étant toutes deux engagées dans des causes humanitaires, il est possible qu'elles aient été introduites l'une à l'autre par des amis communs ou des contacts dans le milieu de l'activisme. Une région qui a été sous le joug des talibans. Les extrémistes religieux ont imposé des restrictions draconiennes, notamment en fermant les écoles. Des filles. Malala, dès son plus jeune âge, a manifesté une soif insaisissable d'apprendre. Malgré les menaces, elle a continué à aller à l'école et à défendre le droit de toutes les filles. Son courage l'a amenée à tenir un blog anonyme pour dénoncer les atrocités commises par les talibans. Malheureusement, sa détermination a fait des l'une cible. Car en 2012, à l'âge de 15 ans, elle a été victime d'une tentative d'assassinat. Elle a survécu et a continué son combat et à l'échelle internationale. Aujourd'hui, Malala est reconnue mondialement pour son courage et son dévouement. Revenons à notre sujet. Malala est une jeune pakistanaise devenue une icône mondiale pour son combat acharné en faveur de l'éducation des filles. Son histoire se déroule au Pakistan, dans la vallée du Swat. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 2014 et a fournié le fonds Malala pour soutenir toutes les filles du monde entier. Malala Yousafzai a ouvert son blog de manière relativement simple, mais avec un impact considérable. Malala avait déjà une passion pour l'écriture et un désir de partager son point de vue avec le monde qui l'entoure. Un blog de la BBC Honordu. Elle a choisi d'utiliser la plateforme d'un blog de la BBC Honordu, une langue largement parlée au Pakistan. Cela lui a permis d'obtenir un public plus large et de partager son histoire avec ses compatriotes. Pour des raisons de sécurité, Malala a choisi d'utiliser un pseudonyme, Gul Makai, afin de protéger son identité et éviter les représailles des talibans. Elle souhaitait donner une voix à tous ceux qui, comme elle, suivissaient les circonstances de la guerre et de l'intolérance. Son blog a rapidement attiré l'intention des médias internationaux, faisant d'elle un symbole de la lutte pour l'éducation des filles. A seulement 17 ans, elle a reçu le prix Nobel de la paix, une reconnaissance sans précédent pour son engagement. Mon Malala est un essai racontant l'histoire de Malala Yusafzai. Tout débute quand les talibans fraient le contrôle de la vallée du Swat, pour objectif d'empêcher la scolarisation des filles. Mais Malala n'apprécie pas l'état actuel. Avec le soutien de son père, Jodin Yusafzai, elle crée un site où elle exposa en monde entier ce que vivait le Swat de Malala à cause de la guerre. Les talibans ne vont pas apprécier l'idée de Malala et vont la menacer à plusieurs reprises d'arrêter. Mais elle ne fait pas attention à ce qu'il dit. Elle va continuer à être active sur son blog, dans l'espoir que la paix règne et on mette sur la petite ville du Swat. Un jour, en rentrant de l'école, elle va se faire tirer dessus par deux talibans. Elle fut transportée par un avion militaire vers un hôpital à Péchoir, où les médecins ont été forcés de l'opérer après un gonflement de la partie gauche du cerveau, qui lui avait été endommigée lorsque la balle lui avait traversé la tête, pour ensuite être transportée à Birmingham en toute urgence. De ce moment, Malala vivra avec sa famille à Birmingham car elle était à l'hôpital et que son père s'est vu proposer un emploi et que sa famille voulait être à ses côtés pendant sa convalence. Malala, après son traitement, a commencé à vivre une vie normale à Birmingham où elle a commencé à suivre l'école et les cours. Elle a réussi à s'intégrer et a commencé à écrire dans son blog. Elle a continué aussi à défendre les droits humanitaires. Dans la fin de ce livre, vous pourrez trouver un glossaire où il y a les termes et les mots que vous n'aurez peut-être pas compris. Il y a aussi une chronologie des événements importants dans ce livre où il y aura des dates et en dessous, vous pourrez trouver les événements. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions sur le livre ou l'auteur, vous pouvez les écrire dans les commentaires en dessous. J'y répondrai si c'était possible. Alors, on se voit dans une prochaine vidéo sur Apprendre Ensemble et à bientôt. Merci. Merci. Merci.